Et c'est un vrai chef d'oeuvre. Il est bien. C'est un bon film. Folie petite comédie romantique. Moi, de mon côté, je suis un peu déçu. Moi, je n'aime pas du tout. Je suis complètement dégoûté. Non, il est pourri. Il est vraiment pourri. Salut. Bonjour et bienvenue chez Mr. and Mrs. Grimm. Toujours Mr. Mrs. reste à la maison. Non, mais comme on essaye de rattraper notre retard des films qu'on n'a pas vus au cinéma, on se revoit quelques films à la maison. On essaye de faire des vidéos juste pour avoir avec le bébé. C'est juste avoir le temps de faire la petite vidéo après de la monter et de la mettre en ligne. Donc, bientôt, il y aura des vidéos avec Mrs. Donc, pour le moment, les sorties cinéma. Merci, ma chérie. J'y vais tout seul. Donc, aujourd'hui, on est lundi. Le film est sorti mercredi passé. On est lundi 16, mais mercredi passé, je ne sais plus quelle date on était. Le 13, je crois. Le 13, je crois. Horaire de boulot, Coupe du Monde. Maintenant, c'est la finale. Les Français, ils sont les champions. Ils sont les champions. Ils sont les champions. Ils sont, ils sont, ils sont les champions. Je suis content pour eux. Pas plus. Voilà. Au moins, voilà. Deuxième étoile. Sinon, pas très enthousiaste pour ça. Le film d'aujourd'hui s'appelle Skyscraper. En VO et en VF. Alors, en VO, Skyscraper, ça veut dire juste gratte-ciel. Il n'a pas été traduit parce que ça ne donne pas bien en français un film qui s'appelle gratte-ciel. Donc, ce film n'était pas sur ma liste ou notre liste. C'est un film avec The Rock, Donnie The Rock Johnson, réalisé par Dawson, attends celui-là, je l'ai écrit. Dawson Marshall Turber. Turber. C'est son sixième film à la réalisation. Il est producteur, réalisateur, scénariste et même acteur. Alors, des films de lui que je connais, il a réalisé Dodgeball. C'est un film avec Ben Stiller et Vince Vaughn. C'est un film un peu basé sur la balle aux prisonniers. Je n'ai pas beaucoup aimé, mais ça reste un bon film. Sinon, il a réalisé une superbe comédie que j'ai beaucoup aimée, qui a eu quand même son succès à l'époque. C'est Les Miller. Là, le mec, en souci d'argent, il veut faire un trafic de drogue, donc pour aller au Mexique. Il engage sa voisine strip-teaseuse, son voisin puceau et une fille, je ne sais plus qui, pour se faire passer pour la famille Miller. Comme ça, ils peuvent aller chercher de la drogue au Mexique et la faire passer aux États-Unis sans trop s'emmerder aux douanes. Un bon film, une bonne comédie. Sinon, c'est son deuxième film avec Donnie The Rock Johnson. Il a réalisé Agents très spéciaux, que je n'ai pas beaucoup aimé. Une bonne comédie, mais que je n'ai pas beaucoup aimé. Donc là, il est un peu, c'est son film, parce que lui, The Rock, sont producteurs dessus. Je pense qu'ils auront une certaine liberté de réalisation. Il est scénariste et réalisateur sur le même film. Voilà, donc j'ai dit que le film n'était pas sur ma liste, mais j'ai vu la bande d'annonce quand j'ai été voir certains films. J'ai beaucoup aimé. Il m'a fait penser à Piège de Cristal avec Bruce Willis. Il fait penser aussi à La Tour Infernale, qui date quand même d'une certaine époque. Qu'est-ce que je peux dire ? Moi, pour ma part, ce qui m'a impressionné sur le film, c'est que quand même, depuis le 11 septembre, ça va être pour moi, après Avengers, le premier film où on voit une tour immense en Amérique. Je ne sais juste pas dans quelle ville ça se passe, qui prend feu à son milieu. Ça peut rappeler, bon, sauf que dans la bande d'annonce, je ne sais pas l'origine du feu. Donc après le 11 septembre, c'est quand même assez couillu d'oser faire ça. Mais je pense qu'après Avengers, les Américains sont quand même passés au-delà du truc des tours en feu. Sinon, à part qu'il fait penser plus à Piège de Cristal, parce que c'est des terroristes qui ne sont pas musulmans pour une fois, qui prennent d'assaut la tour pour je ne sais quoi. Et The Rock, qui était un ancien marine, qui se reconvertit en sécurité. Il y a sa femme et ses gosses qui sont piégés dedans, donc il essaie de les sauver. Voilà, à voir. Sinon, le film dure 1h43 minutes. Il est en 3D, à voir. Donc à part ça, juste, je m'attends à voir le scénario, comment ça va être. Donc pour les réalisateurs et l'acteur principal, ce n'est pas leur première association sur un film. Et The Rock pour les films de divertissement, moi j'aime bien. C'est vrai que pour cette année, j'ai raté Rompage, un film que je voulais voir. Malheureusement, il y a eu ma petite qui est sortie vers avril-mai. Mais j'avais le bébé à la maison, donc d'ailleurs c'est la période où on a raté pas mal de films. Voilà, sinon, je n'ai rien d'autre à dire. Donc à tout à l'heure. Ciao ! Re-salut ! Skyscraper, le gratte-ciel. Un bon film d'action, digne de The Rock. Qui sait faire de bons films d'action. Je ne dirais pas drôle, il y a de la drôlerie, mais il y a de l'action, super bon. Un bon scénario. Alors, commençons en direct par la 3D. Je l'avais dit en première partie, le film était en 3D. Rien d'impressionnant. Il y a eu juste une scène qui m'a vraiment donné le vertige. D'ailleurs, on la voit dans la bande-annonce quand il monte sur la grue pour aller sauter sur l'autre immeuble. À un certain moment, on a la vue du haut et on voit le bas. C'était super bien fait. Franchement, j'ai été... Moi qui n'ai pas le vertige, ça m'a vraiment surpris. Mais malheureusement, il y a eu d'autres plans après, ça ne l'a pas fait. Sinon, la 3D, rien d'exceptionnel. À part que l'image est belle et nette et précise. Un bon film. Avant d'arriver aux trucs qui m'ont plu, on va commencer direct par les petits défauts qui m'ont un peu dérangé dans le film. Ah oui, j'avais fait l'allusion au 11 septembre. Et j'ai dit ce qu'ils vont oser. Ben non. L'histoire ne se passe pas en Amérique, ça se passe à Hong Kong. Donc, ils n'osent pas encore faire ce genre de film comme quoi sur le territoire américain. Ça se passe à Hong Kong. Et c'est ça qui m'a dérangé un peu dans le film. Donc, le film se passe en Chine. Tous les Chinois parlent anglais. À part le journal télévisé qui est en chinois sous-titré. Sinon, les policiers dans la ville, les Chinois entre eux, ils parlent tous anglais. Bon. Après, il y en a eu tellement, peut-être, ils n'ont pas osé prendre le risque de faire un film sous-titré. Alors que, par exemple, la trilogie de La Planète des Singes, où ils parlent le langage des signes, 70% des films sont sous-titrés. Là, moi, honnêtement, pour ma part, ça ne m'aurait pas dérangé. Vu que ça se passe en Chine, ça ne me dérangerait pas. C'est juste que quand il y a des scènes avec les Américains, ça parle anglais, mais non, tout le film. À part le journal télévisé, il n'y a pas de sous-titres. Sinon, oui, vu que l'histoire se passe en Chine, sûrement le film a été produit par les Chinois et qu'on sait qu'Hollywood essaie de draguer le public chinois, les méchants ne sont pas chinois. Ils ont quelques acolytes chinois, mais le méchant est un grand blanc. D'ailleurs, là-dessus, le film, il n'y a pas beaucoup de suspense. Dès les premières minutes du film, le film, il ne fait pas long au début. On a vu dans la bande-annonce de Downey Johnson, il est dans les unités spéciales du FBI, ils interviennent sur une affaire, il y a eu une explosion, ils perdent une jambe. Ça, c'est direct du début du film. On sait qu'il sera converti dans la sécurité et compagnie, donc il a été recruté pour auditer l'immeuble pour savoir s'il est safe ou pas. Mais on devine tout de suite qui sont les méchants, qui sont les traîtres, qui est impliqué, qui va apparaître au dernier moment, qui va nous faire la surprise qu'en fin de compte, ce n'est pas un gentil, c'est un méchant. Il n'y a aucun suspense là-dessus. Si vous avez l'habitude de voir ce genre de film, c'est comme le nez au milieu du visage. C'est direct. Il n'y a pas grand suspense, mais de toute façon, le film, il ne joue pas la carte du suspense, il joue l'action. Et ça m'a fait penser à un post que j'ai posté il y a moins d'une semaine sur Facebook, par rapport à un film, où j'ai mis en commentaire, on appelle ça à rendre hommage, ce n'est pas un plagiat. Le film, il rend hommage à tous les films d'action. Moi qui ai quand même un certain âge et qui ai vu pas mal de films. D'ailleurs, il y a une scène, dès que je l'ai vue, dès le début du film, ça m'a fait penser à Opération Dragon, le film avec Bruce Lee. Et quand le payoff est arrivé, c'était ça. J'étais content. Ça a été posé, ça a été exploité, c'était bien. D'ailleurs, ça donnait un bon climax pour la fin du film. Il y a eu une scène, dès que je l'ai vue, je me suis dit, ça, ça me fait penser à Commando, le film avec Schwarzenegger. Et c'était ça. Comme je l'ai dit la semaine passée, et comme je l'ai dit en première partie, ça fait penser à Piège de Cristal de Bruce Willis. Ça fait beaucoup penser à Piège de Cristal de Bruce Willis. Petit spoiler, même la scène de l'ascenseur. Quoi d'autre ? Il y a au début du film, on le compare à... Parce que c'est dans le film, c'est le plus grand, le plus haut immeuble du monde. Ils l'ont comparé à le truc State Building des États-Unis et à Borge Khalifa. Ah, je me suis dit, oui, c'est vrai. À Borge Khalifa, il y a eu même un Mission Impossible qui a été tourné là-bas. Et bien, il y a une scène qui fait penser à Mission Impossible avec Tom Cruise sur Borge Khalifa. Oui, désolé, je roule lentement. Franchement, c'est un film qui ne se prend pas trop au sérieux. Donc oui, je ne dirais pas qu'il a copié, mais qui rend bien hommage parce qu'il exploite bien les petits trucs qu'on a vus dans les anciens films sans trop faire le gros plan dessus pour dire, vous avez vu ça, c'était dans tel film. Donc les scénophiles reconnaîtront ça et ça fait plaisir de voir le pay-off une fois qu'on a reconnu le setup dans le film. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Donc un super bon film d'action. Si vous avez vu mes vidéos sur Ocean's 8 et Jurassic World The Fallen Kingdom, j'avais fait des critiques et j'ai fait des recherches et j'ai trouvé comment ça s'appelle. Ça s'appelle un faux raccord scénaristique. Dans Jurassic World, quand ils parlent des fléchettes tranquillisantes, qu'une ça l'endort, la deuxième c'est l'arrêt respiratoire et qu'on voit que Blue se prend deux flèches et il se prend un truc et il ne meurt pas. Ou comme je l'ai dit par rapport au scan qu'ils ont utilisé des lunettes pour scanner un truc et en fin de compte ils l'ont réutilisé pour autre chose. Là dans le film, il y a le feu dans l'immeuble et le feu est tellement intense, tellement chaud qu'il y a un hélico qui est perturbé par la chaleur. Pourquoi j'appelle ça un faux raccord scénaristique ? Parce que si un hélico qui est quand même à une certaine, je ne dirais pas à 100 mètres peut-être, à une centaine de mètres de l'immeuble, la chaleur des flammes réchauffe tellement l'air autour que ça perturbe le vol d'un hélico, quand tu vois qu'il y a des personnages qui sont juste un étage au-dessus, je dirais qu'il devrait faire tellement chaud qu'il serait rôti sur place. Juste ce genre de truc qui m'a un peu perturbé dans le film, mais comme c'est un film d'action, on laisse passer ça. C'est comme dans les films sur les volcans où tu as un mec qui est sur le toit d'une voiture et tu as les laves qui passent en dessous, ça fait fondre la voiture, on sait qu'un volcan, c'est chaud. Voilà. Oui, il n'y a que moi que ça dérange. Ça m'énerve, ce genre de truc. Depuis tout petit, ça me dérange, ces machins. Mais sinon, un super bon film qui fait son effet. Ça manque de suspense. Ils ont essayé de faire dans un pseudo émotionnel. Malheureusement, avec The Rock, ça ne marche pas trop. Sauf que là, il joue le papa qui doit sauver sa famille. Ça manque d'intensité même si ça le fait. Ça ne te prend pas plus que ça. D'ailleurs, toutes les scènes où ils sont en danger, on sait que dans ce genre de film, la famille du héros s'en sortira toujours. Donc ça crée juste une petite tension qui essaye de le faire sans autre. Sinon, c'est un super bon film. J'ai passé un bon moment, 1h40 et quelques, je l'avais dit en première partie. Aussi, il y a le truc, j'avais dit, j'avais fait l'illusion aux événements du 11 septembre. Si comme moi, à l'époque, vous avez suivi toutes les vidéos des complotistes sur machin truc. Il y a 2-3 petits trucs dans le film. On ne sait pas s'ils se sont dit « Ouais, bon, si les complotistes l'ont dit, on peut faire ça pour que ça marche. mais ça ne m'étonnerait pas que des gens exploitent ce genre de truc pour dire que c'est faisable. Sinon, c'est juste un très bon film, un bon divertissement. J'espère qu'il y a une salle de cinéma près de chez vous. Skyscraper, un bon film qui mérite d'être vu, qui fait un bel hommage à tous les films d'action qu'on connaît. Voilà. Sinon, comme on est lundi 16, donc mercredi, je ne sais pas si je pourrais... Le seul créneau que j'ai cette semaine, c'est mercredi et jeudi pour aller voir Ant-Man and the Wasp ou Ant-Man et la Guêpe en VF. J'ai beaucoup aimé le premier. J'ai vu tous les Marvel. Je suis encore sous la hype de Black Panther que j'ai aimé. J'ai raté Avengers. Donc, je vais essayer de ne pas rater celui-là en espérant qu'il ne va pas trop me spoiler sur Avengers. Sinon, voilà. Sur ce, n'oubliez pas de l'abcès, likez si vous avez aimé, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et n'oubliez pas de partager sur Google+, Facebook, Twitter, tout ça avec le smile. À la prochaine. Ciao !